je vais vous montrer quelques exemples et quelques images de ce qui s'est passé à l'héros c'est le guineau quand tu parles il ne voit pas de preuves ah non tu es mort tu mens tu exagères le pillage des militaires des gendarmes envoyés à l'héros malgré que la population avait fui laissé le village dans les mains des gendarmes et des militaires ils ont presque tout pillé les boutiques c'est incroyable vous voyez quelques boutiques vous voyez les boutiques les portes défoncées les magasins voyez voyez très bien attendez je vais regarder bien ce qui s'est passé à l'héros beaucoup de commerce les militaires y vient les boutiques électroniques voyons orange tout maintenant vous allez dire que si ce sont des bandits c'est ceux qui sont censés de protéger de sécuriser la ville c'est eux les bandits voilà vous voyez regardez les boutiques des gens à l'héros des petits villages comme ça ils viennent à 22 heures il faut fuir toute la population les gens fuient pour laisser la ville voici le résultat voici le résultat ce qu'ils ont laissé à l'héros regardez petit commerce des gens quand je vous dis c'est incroyable regardez la rtg la rtg n'ira pas pour filmer ça la rtg non regardez les magasins tout ce qui est électronique ils ont tout pris l'héros des militaires ils viennent à 22h ils s'attaquent à tout le monde à tout le monde regardez hein si en principe c'est eux qui devaient sécuriser ils sont venus à 22h la population les gens ont fui le matin les gens viennent tous les magasins ont été presque pillés regardez tout a été pillé c'est incroyable mais sans salaire on parle même pas on regardez les magasins regardez les magasins des gens les commerces des gens c'est des familles vivent à partir de ça eux ils ne travaillent pas dans l'administration attendez parce que quand on parle quand je dis que des agents il y a des voleurs parmi eux regardez il y a une vidéo vous allez voir regardez suivez très bien les images vous voyez des gendarmes ils ont même des sacs à dos ils ont fini de remplir ils ont fini de remplir ces sacs là la population a fui ce sont quelques courageux qui sont cachés pour filmer le village était complètement vidé regardez ils ont le village ils rentrent dans les maisons comme ils veulent voici c'est pourquoi j'ai dit ce qui supporte le CNRD de la ferme et d'attendre d'abord nous on ne fait pas de vidéos parce qu'on a envie de faire des vidéos on n'accuse pas on défend les droits du peuple pourquoi la population a fui heureusement qu'il y a quelques images ici mais ce qui est pas bon je peux pas montrer le sang vous voyez je peux pas trop montrer parce que facebook si j'approche ils vont couper mon life vous voyez de loin les pieds des gens c'est pas des animaux vous voyez quelqu'un qui a couché vous voyez ses fesses vous voyez des gens c'est le non mais vous n'allez pas comprendre regardez ça ce sont des hommes comment ils les ont maltraité et toi tu dis que non pourquoi les gens ont fui pourquoi les gens ne vont pas fuir des barbares pourquoi ils ne vont pas fuir des barbares regardez maison des gens tout toi tu vas t'arrêter ils vont te tabasser mettez les coeurs je vous dis c'est incroyable c'est ce qui s'est passé à l'héros aller piller magasin des gens co des gendarmes vous qui êtes censé de protéger la population 22 heures ils descendent là bas nous ne savons même pas jusqu'à présent il y a eu combien de morts mais le nombre de blessés les images demandez des gens dans le groupe whatsapp si vous même vous voyez les images non mais c'est incroyable des autorités qui sont censés de protéger une histoire de mines souterraines des étrangers qui viennent piller nos richesses le 5 septembre mamadie se tapait la poitrine avec à l'infocat faisant croire que oui pendant des décennies on est en train de piller nos richesses oh lui il était le messie mamadie est venu les guinéens auront de l'emploi la guiné va gagner de l'argent combien de permis ont été donnés aux étrangers combien de permis ont été retirés des mains des guinéens et donner aux étrangers maintenant cette population demande d'être embauché dans cette compagnie là boum voici où tout le problème éclate on protège les étrangers ah non c'est un ad au bétan il y a guinéens ils n'ont pas demandé grand chose ils sont en train de polluer tous les eaux où les gens allaient s'approvisionner à nos potables la population manifeste au lieu d'envoyer des gens pour les calmer de discuter non on envoie des militaires au baume ça dit à partir de 22 heures à partir de 22 il ya eu combien de blessés combien de morts s'il ya eu la paga qui a provoqué ça s'il ya eu des vols qui a provoqué le matin vous ne pouvez pas venir 22 heures vous envoyez un détachement de cancan pour aller réprimer la population avec ça vous dites que vous êtes là pour le peuple non comme à madi mana manka n'y est ma ma di lounanis ansous un lounanis à loulé ligné cambre et bagbou pour bansa n'y cambre et bagbou pour bansa c'est vraiment dommage c'est vraiment dommage vous avez vu l'accident qu'on débattre les jeunes de Masanta les jeunes de Masanta qui venaient à Conakry depuis hier c'est quand nous avons parlé que ces soi-disant autorités ont bougé leurs fesses aujourd'hui pour affrêter même des avions de Rio Tinto les blessés graves il y a tellement de blessés graves que certains ont été évacués sur Conakry parce que hier soir on a tapé sur eux j'ai montré les pages j'ai montré les pages je suis en ligne pardonné j'ai montré les pages j'ai montré les pages de Mamadi co de la présidence de Lorraine de la RTG du ministère de la santé c'est aujourd'hui parce qu'on les a exposés on a montré au Guinée que ces gens-là s'en foutent de vos vies plusieurs morts plusieurs morts c'est aujourd'hui qu'ils ont bougé leurs fesses ces incompétents pendant ce temps les Djibas co-sécrétais à la présence ils étaient flanqués au bord de la plage en train de regarder les fesses des petites filles voilà regardez les filles en string là c'est ce qui les intéresse mais des Guinéens qui sont dans le sang couché à Masanta ce n'est pas leur affaire c'est parce qu'on les a sécoués hier qu'aujourd'hui ils ont honte ils veulent bouger leurs fesses pour faire quelque chose mais c'est depuis hier s'il y a eu plus de morts si les autorités avaient pris leurs responsabilités prennent ces avions-là évacuer beaucoup sur Conakry on n'allait pas avoir parce que c'est quelqu'un qui saigne on n'arrête pas l'hémorragie on n'apporte pas le soin qu'il faut ben il va se vider de son sang c'est parce que hier on a maté sur eux que ces irresponsables ils se sont réveillés aujourd'hui quelque chose que vous devez faire hier quelque chose que vous devez faire hier même une déclaration non David Bangoura même une déclaration quelle déclaration ils vont faire et rien tous les djibara ils nous flanquer je ne sais pas quoi branding c'est quoi quoi plage c'est et non tout le monde il dit mais il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas inconscient il n'y a pas responsabilité c'est pourquoi je dis la Guinée est plus forte c'est pourquoi je dis chaque jour ces vauriers là n'ont aucune notion de la république ils n'ont aucune notion de la c'est-à-dire le pays là est foutu à jamais quand je vois des bambins de 17 ans 18 ans mettre des commentaires sur mes pages là je lis seulement asseyez-vous ce qui s'est désresponsable un accident grave comme ce qui s'est passé à Basantale personne hier il y a eu combien d'accidents hier en Guinée combien de morts hier les autorités qui a parlé la RTG même sur la page officielle de la RTG j'ai tout montré hier j'ai fait la capture de tout pour montrer combien de fois nous sommes avec des irresponsables voici j'ai fait la capture hier voici la page coprésence de la république il n'y avait rien après la page de madame de Mouya il n'y avait rien lui-même sa page officielle il n'y avait rien hier ministère de la sécurité de la protection civile il n'y avait rien ministère de la santé rien du tout la RTG RTG rien du tout pour vous dire combien de fois le pays est dirigé par des irresponsables et raillement et raillement la gneke n'a pas fait combien d'eux et bien tous des jeunes je crois que je vais vous montrer vous vous dire si c'était leurs enfants ils allaient se bouger mais comme ce ne sont pas on dit l'information de la situation des morts des blessés et même ce que eux ils donnent c'est insuffisant parce que c'est aujourd'hui ils se sont bougés ils ont déjà fait une liste parce qu'on les a parlé quelque chose qu'on devait faire depuis hier maintenant voici ce que eux ils disent ici j'avais vu quelque part qu'ils disent qu'il y a eu 16 morts pourtant c'est loin de la réalité de ce que les gens ont dit hier voici le tableau des morts le tableau c'est parti le tableau c'est parti ce que les gens les membres de la réunion d'où les gens sont les membres de la réunion abel akoy beavogi sana kuruma mado milimono mohammed sidibé simon sidibé janet goepo le chauffeur du bus est décédé mais son nom n'est pas là, Kolouma Zoumanougui, Jacob Zouman Beavogui et il y a Mohamed Kamara, il y a d'autres qui ne sont pas encore identifiés. Pour l'instant, eux-mêmes, les autoritaires, c'est 16 qu'ils ont mis. Maintenant, le nombre de blessés, ils ont de 1 jusqu'à 43 blessés. Le nombre de blessés grave, vous voyez même, ils ont bien énuméré ici. Eux-mêmes, ils ont mis grave, vous voyez, dans le schéma. Mais depuis hier, c'est aujourd'hui qu'on enfrente un avion de Rio Tinto pour évacuer. Depuis hier, depuis hier, le matin, on est en train de parler. C'est aujourd'hui. Parce que oui, on les a exposés devant le peuple. On a prouvé aux Guinéens que ce sont des irresponsables. C'est maintenant. Sinon, ça, ça devait être sur vos pages. Vous devrez vous bouger pour ça. Quand on parle quoi, on n'aime pas. C'est pourquoi je vous dis, ceux qui doivent nous diriger doivent être des responsables. Doivent être des responsables. Pas des gens qui envoient leur famille à l'étranger. Parce que tous ces gens-là, les Amara, leur famille sont à l'étranger. Ils sont avec les petites filles à Conakry. Ceux-là, ce n'est pas des responsables. Quand on est responsable, on vit avec ses enfants. On connaît l'importance d'une famille. De la vie humaine. On est en train de tuer. On n'a pas fini avec l'héros. Il y a eu des morts, des blessés, des pillages. On ne parle pas de bilan de ça. Même l'explosion du dépôt, on ne nous a pas fait le bilan. Même s'occuper des victimes, comment ces gens-là peuvent diriger un pays ? Des irresponsables pareils. Démagogie. Quand il s'agit de faire la publicité, l'ami de Doumbouya, un handicapé sénégalais, il vivait avec lui en Europe. Mais quand il s'agit de montrer ça, l'ami comme l'ami de Doumbouya, là, là, ils savent faire les publicités. Ils savent faire les publicités. Là, ils savent faire les publicités. Oh, maman dit Doumbouya, c'est inhumain. Il est gentil. Oh, on fait venir quelqu'un dans l'argent du contribuable guinien. On le loge. Et en partant, il aura une enveloppe. Pendant ce temps, des Guinéens saignent. Pendant ce temps, des Guinéens sont affamés. On ne parle pas de ça. Lui, il a tué le 5 septembre. Ses femmes, les veuves, là, sont là-bas. Ses orphelins, là, sont là-bas. Et jusqu'à présent, il n'y a pas eu de certificat de dessin pour ces familles. Tu vas voir des démagogues nous montrer ça. Des images pareilles. Maman dit, il a de la sympathie. C'est ce qui fait la Guinée. C'est ça, le développement de la Guinée. C'est ça, la réfondation. Mais ces malhonnêtes n'ont même pas honte. Ils vont publier ça sur leur page. Pendant ce temps, des Guinéens saignent. Il y a eu des accidents graves. On ne parle pas de ça. Silence radio. Mais quand il s'agit de faire de la démagogie, pour montrer, comme on m'a dit, il a un bon cœur, il est gentil. Quand on est dirigeant, les Américains, c'est ce qui est de America First. L'Amérique d'abord. Quand on est responsable d'un pays, ton pays d'abord, ce n'est pas ceux qui sont hors du pays. Mais incroyable. On est assis dans la démagogie. Les gens sont là en train de faire des publicités bidons. Combien de jeunes ? Depuis hier. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils ont pris au sérieux. Depuis hier, les médias en parlent. Les blogueurs en ont parlé. La RTG, ils n'ont rien fait. Rien du tout. Franchement, c'est dommage pour notre pays. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Maintenant, j'avais fait un poste, parce que les gens comprennent très mal. J'ai dit, je ne vais plus me mêler de l'affaire de Adil King. Moi, je sais ce que j'ai fait en privé. Les bonnes personnes, ils le savent. Je n'ai pas besoin de citer les noms des bonnes personnes ici. J'ai dit que je ne me mêlerai plus dans l'affaire de Adil. J'ai fait une vidéo hier. J'ai enlevé la vidéo. La femme de l'autre m'a appelé Adil lui-même. Elle s'est plaint. J'ai enlevé. J'ai supprimé les vidéos. Parce qu'ils n'aiment pas qu'on dise la vérité. J'ai dit que je ne vais même plus mettre ma bouche dedans. Quand je vois des imbéciles parler là. Vous ne savez pas ce que moi j'ai fait. Mais c'est quand ça va finir là. Ils vont vous dire tout. Donc, je n'ai pas besoin de me justifier. J'ai juste dit, je ne veux plus m'associer à cette histoire. Je suis libre de rester dans mon coin. Ça ne me regarde ni de près ni de loin. J'ai fait ce que je pouvais faire. Tu essaies d'aider. Ils veulent retourner contre toi. L'affaire est la seule chose. Ça s'est passé comme ça. Quand j'ai plus réussi, des imbéciles ont dit que non. Que moi, moi, j'ai fait semblant. C'est-à-dire quand tu fais quelque chose de façon sincère, des imbéciles vont se flanquer. Ce que eux, ils ne peuvent pas faire. Si tu es capable de faire, les imbéciles vont venir pour dire de n'importe quoi. Et c'est à cause de ces imbéciles que j'ai décidé de ne plus mettre ma bouche dans l'affaire de Hadji. Je prie que Dieu lui protège. Sa femme, elle sait ce que je lui ai dit. Donc, je n'ai rien contre lui. Pour ceux qui n'ont pas compris, je n'ai rien contre lui. Je ne veux plus. C'est-à-dire que des imbéciles, ma manière de faire les choses, qu'il transforme ça, je ne sais pas, en mal. C'est pourquoi j'ai retiré mon affaire. C'est-à-dire que je ne ferai plus de vidéo pour dire qu'il y a ça, il y a ceci, cela. Toute personne qui peut aider Hadji, ils n'ont qu'à l'aider. Toute personne qui peut aider sa femme, ils n'ont qu'à aider sa femme. J'ai été la première personne ici. J'ai dit s'il y a une souffrance, c'est sa femme et ses enfants. C'est des imbéciles. Parce que je vous ai dit hier, le problème, où le problème se situe. Mais je ne vais plus revenir là-dessus maintenant. Donc, les bonnes personnes, si je n'interviens plus là-dedans, ne dites pas que je suis méchant de, je ne veux plus d'histoire. La Guinée, nous avons trop de problèmes. On a trop de problèmes actuellement. Il y a beaucoup de sujets pour parler. Ceux qui sont proches, là, ceux qui disent qu'ils aiment Hadji, là, eux, ils n'ont qu'à parler. Ils peuvent parler. Moi, je n'ai plus besoin de me mêler dedans. Moi, ce que j'ai eu à faire, c'est d'autres peuvent le faire. Donc, pour les bonnes personnes, c'était l'explication que j'avais à donner le poste de ce matin-là pour dire je ne veux plus me mêler dedans. Ceux qui aiment, là, ils n'ont qu'à parler là-bas. Il ne faut plus que quelqu'un me demande, voilà, quelle est la situation. Je vais voir comme les autres. On va faire comme les autres. On va suivre les autres. Vous avez compris maintenant. Donc, je n'ai pas de haine contre lui. Je vous ai dit, je n'ai rien contre lui. Rien du tout. Si j'avais de la haine contre lui, je n'allais même pas m'humiler. Je n'allais pas faire des démarches. Je n'allais pas appeler des bonnes personnes. Mais comme il y a toujours des imbéciles qui ne comprennent pas les choses à cause de ces imbéciles que j'ai arrêté de parler dans l'affaire. Bon, ça, c'était entre parenthèses. Le CNRD, on nous dit la ligne qui devait donner le courant au Sénégal ou à la Gambie. Aujourd'hui, le CNRD, parce qu'il y a un problème sur lui, ils ont fait partir le bateau turc. Ils ont besoin de l'électricité. Donc, la ligne de l'Issa, à partir de ça, ils peuvent avoir le courant du côté du Sénégal. On nous disait même qu'ils étaient en train de faire le test tout sale. Mais demandez aux autorités à combien ils ont acheté ou à combien ils vont acheter l'unité. Le bateau, eux-mêmes, ils sont sortis ici. Malgré que c'était moins de 18, ils ont dit 18. Prenons les 18 de Abbé. Mais à combien, à combien, eux, ils vont acheter l'unité avec le Sénégal? Demandez bien. Déjà, on parle de 21 centimes. Et pourtant, le bateau, le bateau était à 18. Je sais qu'aujourd'hui, les Guiniens ont besoin de l'électricité. Moi, je ne dis pas de ne pas. Même si c'est à 25 centimes, pour donner l'électricité aux Guiniens, c'est le plus important. C'est pourquoi le président Fakondé avait fait venir le bateau. Mais il ne faut pas dénigrer les autres. Il ne faut pas insulter. Salir l'effort des autres qui n'ont rien fait pour venir acheter encore l'électricité plus chère pour vendre aux Guiniens encore plus chère. Regardez les factures avant le coup d'État et les factures maintenant, malgré qu'on a connu Ebola. Mais quand on parle, ces imbéciles viennent s'asseoir. Ah non, nous, on s'en fout. On veut l'électricité. Nous sommes d'accord. Mais combien l'État paye? On nous fait perdre combien? C'est là la question, vous les imbéciles, vous qui ne comprenez pas. Même si ça sent, je ne suis pas compte. Mais on ne peut pas faire partie 18 pour nous faire venir 21. Ça servit à quoi? On a insulté les autres. Oh, le bateau, c'était cher. Les gens, Morikondé est sorti devant tout le monde ici. On vous a dit quoi? Le bateau, quand c'était cher, non? Maintenant, on vient acheter encore à 21. Ce n'est pas à 18. Ce n'est pas à 15. C'est-à-dire quand on parle, ces démagogues qui viennent s'asseoir. Mais pourtant, hier, pour faire partir le bateau, pour faire souffrir les Guiniens, l'argument qui a été trouvé, ah non, le bateau, c'était cher. L'État guinéen a dépensé 4, 5. Qu'est-ce que je vous disais? Je disais 4, 5 millions, c'est quoi pour un État? Je vous disais ça ici, non? Maintenant, c'est encore les mêmes qui vont venir se flanquer devant moi. Ah non, même si c'est à 25, on veut l'électricité. Ah, pourquoi on a fait partie des autres? Pourquoi on n'a pas révisé ces contrats? Pourquoi on n'a pas essayé de négocier d'autres pour voir, comparer les prix? On fait souffrir les Guiniens. Il y a eu des morts, des manifestations. Il y a eu combien de morts maintenant pour l'affaire de l'électricité? Pourtant, vous achetiez à moins cher. Les contrats qui étaient là avant, ça nous arrangeaient. Le Nigeria qui nous donnait la mazout, le bateau était là. Ça nous coûtait moins cher. Ils ont dit non, 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 tout ça là, c'est le présent Alpha Condé. C'est cette haine-là qui va détruire le CNRD. Même dans nos mines, je n'ai pas toujours parlé. Ça dit, les Guiniens qui ont eu leur permis, au temps du présent Alpha Condé, on les retire les permis. Parce que c'est au temps du présent Alpha Alpha Condé. On est en train de délapider nos mines. On est en train de délapider nos mines. Aujourd'hui, pourtant, vous avez tous vu la vidéo d'Alain Fouca, où il a fait le reportage. Je vous avais dit que c'était du tape à l'oeil. Ce que le présent Alpha Condé n'a pas donné à la Guinée, ce n'est pas, Maman Di Doumbouye. Je vous ai dit, il n'arrivera pas aux chevilles. Ce n'est pas les mêmes hommes. Ils n'ont même pas les mêmes carnets d'adresse. C'est comme le jour et la nuit en matière de lumière. C'est comme le jour et la nuit. Mettez-les-quels, ils sont en train de signaler la page. C'est NRD. Je vous ai dit, Alma Fouca, vous êtes dans tout ça. Nous sommes au mois d'avril. Janvier, février, mars, avril. Il reste quelques mois seulement. Quelques mois. Vous aviez trois ans plus qu'on pourrait organiser des élections. C'est maintenant les partis politiques commencent à se réveiller. Pendant ce temps, beaucoup vous soutenez. Ils avaient confiance. Même les Couillaté et autres, ils sont déçus. Maintenant, les partis politiques disent non. Le dernier délai, c'est le 31 décembre, le CNR des droits partis. Maintenant qu'on va mettre des gens en place pour le recensement, ainsi de suite, vous êtes venus trouver les caisses remplies. Il n'y avait pas de problème d'électricité dans le pays. Il y avait le courant 24 heures. La première année du CNRD, plusieurs Guénéens travaillaient à la fonction publique. Avant la fin de 2021, il y avait plus de 18 500 Guénéens qui travaillaient. Imaginez 18 500 personnes. Ceux-ci-là ont des familles. Mais vous avez appauvri toutes ces familles. Vous avez mis plus de 18 500 personnes à la retraite. La déministration aujourd'hui, vous êtes incapable de payer les fonctionnaires Guénéens. CNRD. Et, au també, n'allouma, dougoulana, namoutana, mouramoublerè, croisé. Déjà la souffrance qu'on a vue. On va continuer avec des vouliens, des totaux comme vous. Vous avez dit les autres là ne valent rien. Vous avez attrapé d'autres, les mettre en prison. Vous, vous êtes en train de voler à longueur de journée. Il y a des gens qui sont accusés dans des cas de détournement. Le lendemain, on attend qu'ils soient nommés directeurs. Ils sont accusés. Ils n'ont pas fini avec la justice. Ils sont nommés directeurs par le décret par Mamadi Doumbouya. Et pourtant, on nous disait la justice allait être la boursole. Pourtant, les anciens dignités, il n'y a même pas de preuves. Des simples accusations. Les dossiers sont devant tout le monde. C'est médiatisé. Le peuple est déçu. Le dossier de Damaro, il y a quoi dedans? Zéro. Le dossier de Dr Kassori, Ali Touré nous a dit ici, il est propriétaire de banque aux Etats-Unis. Où est cette banque? Il est actionnaire à Sheraton. Où sont ces actions? Il est propriétaire des parcs à auto. Où sont ces parcs? C'est-à-dire, on vient mentir devant le peuple, sur des personnalités. Pourtant qu'ils ont créé des grands projets. Agnès, créer des emplois, aider la population. Mamrie, Anafik, tous ces grands projets, c'est Dr Kassori. Mais ces génies-là sont en prison. Ceux qui ont remplacé M. Sissé du côté de Anaïm, ils ont détourné combien? Ils ont investi combien? Plus de 50 millions de dollars. Où sont ces investissements? Où sont ces investissements? Vous venez de remplacer, parce qu'on n'a pas allé dans ces deux jours, on a remplacé le directeur de Anaïm. Mais pourquoi ils ne vont pas auditer les 500 milliards d'investissements? L'argent est parti où? Avec ça, on pouvait faire 50 kilomètres de route. Les 50 millions. 50 kilomètres de route. Au moins, on a dit, ah, Mamadi est venu. Même s'il allait faire une route entre Beyla et Cinco. On aurait dit, ah, le CNRD est venu. En deux ans, ils ont fait une route. 50 kilomètres de route. Ça, c'est beaucoup. Maintenant, ils prennent l'argent du contribuable Guinée. Ils font ce qu'ils veulent. Papa Fofana. Papa Fofana qui était là-bas, lors de la canne, demandait les Guinéens qui l'ont vu à Bijan. Ils roulaient dans quel genre de voiture? J-Wagen. J-Wagen, une voiture de plus de 300 mille dollars. 300 mille dollars. Je dis bien. J-Wagen. Papa Fofana, c'est ça, il roulait. Maman m'a dit, il y a la côte de tes maisons à Bijan. Je ne suis pas au courant. Tu penses que tes maisons en Côte d'Ivoire? Je ne suis pas au courant. Je suis au courant du tout. Vous êtes en train de salir d'autres qui sont en train de voler. Mais pendant ce temps, vous, vous êtes en train de voler et investir à l'étranger. Imaginez quelqu'un, un Guinéen, ils ont des biens en Côte d'Ivoire. C'est dans J-Wagen, lui, le rôle en Côte d'Ivoire. À Conakry, qu'est-ce que lui n'a pas l'ordre? Allez, il faut respecter ce peuple-là. Vous avez écouté le FNDC, ils vous ont dit vous avez pris un engagement parce que c'est eux qui vous ont soutenu au départ. C'est eux. Vous avez pris un engagement, ils vous ont soutenu. Vous avez dit que non, vous n'allez même pas faire un jour de plus. Maman m'a dit, on a dit qu'il n'y a pas d'argent. 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 Tu n'as rien vu d'abord. Le président Alphaconde que vous avez enlevé, lui, il avait le courant 24 heures. Le président Alphaconde que vous avez enlevé, elle l'a dit qu'il y avait sa maison à Conakry. Sidiya Touré était à Conakry. Tous ces gens-là étaient là-bas. Kounduno, voilà, ils étaient tous là. Mais aujourd'hui, vous vous êtes venus. Vous avez dessous le FND. C'est que le parti d'Alphaconde n'a pas fait. Vous avez fermé des médias aujourd'hui. Film est fermé. Qu'est-ce que vous avez fait de mieux que le président Alphaconde ? Le prix des darés. 11 ans, ébola, Covid, tout ça. Le sac de riz est resté stable. Vous, vous avez apporté quoi ? Le frère de Sia Kabari, Nanyale, qui avait le deuxième plus grand budget. Il est où aujourd'hui ? Il est au Canada. Pourtant, on n'a pas audité ce gars. On a parlé des engrais ici. Des comptes Orange Money pour payer l'engrais. Parce que lui, c'est le frère aussi, Ababa Bari, le numéro 2 des forces spéciales. Lui, il n'a pas de problème. Lui, il est sorti tranquillement. Vous vous servez des autres comme des cobayes. C'est les guillaumes à ouïdes là. C'est les chars où on va être aujourd'hui qui deviennent des cobayes. On veut faire croire à la population qu'on lutte contre la corruption. Maintenant, on va rabaisser ces gens-là. Pendant ce temps, ceux qui ont volé, ceux qui ont détourné flagrant, les Nanyale Mbari sont sortis tranquillement. Et ils n'ont pas eu de problème. Parce que lui, il va là. La famille de Amara est au Canada. Ils vivaient là-bas. C'est-à-dire, qui vous allez tromper dans ce pays-là ? Vous pensez que les gens sont bêtes ? Que vous êtes les plus intelligents ? Donc, arrêtez vos cinémas là. Ce qui reste clair, trouvez d'autres moyens de partir. Mais je vous jure, ça va péter. C'est comme si vous avez oublié l'histoire de ce pays. En 2009, les dadistes, là, j'ai dit bien, ils étaient plus forts que vous. Plus forts que vous ! Vous, c'est les forces spéciales. Force spéciale, c'est quoi ? C'est les tenues. On a vu les commandos qui les ont matés devant l'hôpital. Force spéciale, force spéciale. On vous a matés ici devant tout le monde. Les images. Ce n'est pas ce qui vous dérange ? A dit, et moi, nous avons publié ça. Montré combien de fois que les forces spéciales, c'était la bouche seulement. C'était le premier groupement. Mais la nouvelle génération, là, ils ne font que se saouler, se droguer. On a vu les commandos. Comment ils les ont chassés comme des voleurs. Donc, si vous pensez que vous vous impressionnez, aujourd'hui, dans les camps, vous avez acheté des engins, Alma Fossieba. Alma Fossieba, vous n'avez rien compris. Le peuple ne va pas céder. C'est vous qui avez donné la date. Personne ne vous a forcé. Les partis politiques, malgré qu'ils ont dit deux ans, vous avez dit trois ans, trois mois. Si vous n'avez rien fait dans ça, est-ce que vous, on peut vous faire confiance encore ? Si vous-même, vous avez choisi les dates, oui, on veut trois ans, on va organiser des élections, on va partir. Vous avez fait quoi ? À ce moment, il y avait de l'argent. Il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas de problème d'électricité. Il n'y avait pas de problème de prix de darrêt. Rien du tout. Vous êtes venus tout gâter. Parce que vous êtes des incompétents, des gros voleurs. Alma Fossieba. Vous pensez que l'argent que vous êtes en train de donner à certains, des journalistes, on va sortir, on va faire Mamaya, et on va garder Mamadi, Alma Fossieba. Alma Fossieba, vous n'avez rien compris. Wallah, vous serez humiliés ici. Je vous ai dit, Mamadi, les Amara, Bala Samoura, je vous jure, vous allez finir comme Robert Gueye. Wallah, vous allez finir comme... Vous avez vu en Côte d'Ivoire ? Comment Robert Gueye est parti ? C'est comme ça que vous allez partir. C'est comme ça. Et parce que tout militaire qui va se lever, après le 30e décembre. Même si ceux-ci là meurent, ils sont morts pour la patrie. C'est vous qui avez pris votre engagement. Vous n'avez pas respecté. Pour libérer le pays. C'est vous qui n'avez pas les... Le 5e décembre vous avez libéré. Alors à tous ceux qui vont se lever, les militaires aussi, pour demander votre départ. Même s'ils meurent dans ça, ils sont morts sur le champ de bataille. Pour la patrie. Vous n'êtes que des bandits, des gangsters. Même maintenant, qui vous a mandaté ? Qui vous a tué pour prendre le... Qui vous a mandaté ? Personne. Personne. Vous n'êtes que des gangsters. Personne. On est venu libérer la Guinée. Vous avez libéré qui ? Vous avez libéré qui ? Qui peut parler aujourd'hui ? Qui peut parler des détournements ? Qui peut parler de vos vols aujourd'hui ? Qui peut dénoncer vos activités de drogue aujourd'hui ? Le jeune, le monsieur qui a dénoncé aujourd'hui, il est porté disparu. Porté disparu. On envoie des éléments de force spéciale. Aller prendre la drogue au niveau de la gendarmerie. Qui peut parler aujourd'hui en Guinée ? Qui peut parler de la drogue ? C'est un air de. Donc, pour la fois, les gens, elles m'ont faussé. Moi, j'ai des fois, même pas qu'ils vont vous tuer. Moi, tout ce que je veux, un jour, Mamadi est bien attaché. Je vais aller m'arrêter à côté de lui pour dire, Ah, mon gars, je t'avais parlé. Je t'avais prévenu. Voilà. Je vais encore... Vous savez, il y a des imbéciles. Il y a un soi-disant co-communicant du CNRD qui était aux États-Unis, ici, qui était incapable. C'est sa femme, parce que lui, les vagabonds, les finisants, leur premier signe, c'est le wave. Mettre un wave sur ses chevilles brossées. Le feignant, il était ici, aux États-Unis. Il ne faisait rien. C'est sa femme qui faisait tout. Lui, il était dans les affaires louches. Affaires de crédit carte et autres, là. Je ne vais pas dire son nom, mais il va se reconnaître. Beaucoup vont connaître et comprendre de qui je parle. Ce vaurien était ici. Moi, c'est pourquoi je suis fier. J'ai dit mon Uber. Chaque jour, je fais mon Uber. Je monte mes recettes ici. Mais lui, le feignant, la vie facile, c'est ce qu'il faisait ici. Ils l'ont pris ici. Ils l'ont déporté en Guinée. Voici des feignants comme ça, qui soutiennent le CNRD, qui vont parler du présent Alpha Condé. Moi, je vous ai dit, moi, je ne suis pas comme vous. Vous qui parlez de Mamadi. Vous qui parlez de Mamadi. Moi, j'ai vu Mamadi. Échanger avec Mamadi. Prendre le numéro de Mamadi. Je vous montre. J'étais invité. Je n'ai même pas eu le temps. Parce que vous pensez que c'était du photo collé. Vous avez vu? C'est pourquoi je vous ai montré. Mamadi, c'est où nous nous sommes vus à la douane. Voilà. Vous avez vu la photo? Si je voulais profiter. Moi, je n'ai jamais vu le présent Alpha Condé. On s'est vu. J'ai vu le présent Alpha Condé lors des derniers jours de campagne. Au palais, c'était ça. Mais dire et échanger avec le présent Alpha Condé, non. Donc, si j'étais un opportuniste, Mamadi que j'avais vu, prendre photo, échanger de numéro et je vous dis bien, la famille de Mamadi, côté maternel, moi, je vivais avec ces gens-là ici à New Jersey. Ils me connaissent tous. Beaucoup même sont rentrés. Si je voulais profiter, je vais l'accepter. C'est facile. Vous le saviez bien. Tous les amis de Mamadi, vous des imbéciles comme ça, des fainéants, quelqu'un qui était aux Etats-Unis, qui n'a pas fait du sérieux, qui a sali le nom de la Guinée, on t'a pris comme un voleur te déporter en Guinée. Toi, tu vas te comparer à moi, Ansu Damaro, des vauriens comme vous. Vous qui avez sali des gens, on dit, en Guinée, dans l'affaire de Crédit 4, tu as sali l'image de la Guinée. Parce qu'on t'a pris ça en Guinée, on t'a envoyé. Vous des fainéants, moi, je vais vous répondre. Des vauriens comme vous, moi, je vais vous répondre. Vous avez tout dit ici. Montez tout. Mais 5 étoiles, Ansu Damaro, il est devant vous. Je montre ces photos-là pour montrer à ces gens-là que moi, j'ai connu, j'ai vu Mamadi et l'entourage de Mamadi, j'ai tellement l'accès facile. Si je voulais supporter Mamadi, j'allais le faire. Mais je ne vais pas défendre le mensonge. Le mensonge, je ne vais pas défendre. Si Mamadi était sur la bonne voie, j'allais le soutenir. S'il fait les bonnes choses, je vais parler de ça. Mais je ne vais pas soutenir le mensonge. Ok? Toi, le vauriens là, qui était aux Etats-Unis, on t'a rapatrié. Ta famille est là, tu peux faire quoi pour ta femme? Il va dire, il va dire, c'est que ça va dire. Il est en fainé, toi, tu vas t'asseoir, tu vas parler. Il est en train de faire ça, il est en train de faire ça. Vauriens. Il est en train de faire ça. Vous êtes fainé, comme ça, vous allez parler de moi. Je te dis, j'ai tout ton dossier. Quand je dis, il est en train de faire ça. Il est en train de faire ça. La vie des gens, ça ne m'intéresse pas. La vie privée de quelqu'un, ça ne m'intéresse pas. Moi, c'est la Guinée. Il est en train de mourir, car je ne vais pas cesser. Je ne vais pas dire. Parce que je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas faire ça. ça les choque. On les expose, ça les fait mal. Mais, je ne vais pas dire, je ne vais pas dire. Je ne vais pas dire. vous les fainé, en coco, et qui fait vous ? Je vous ai dit, si je voulais, j'allais m'asseoir, je dis, voilà. Je m'a dit, il n'y a pas de pouvoir, Tongo. Moi aussi, c'est le moment pour moi. J'allais rentrer, en Guinée, je dis, oh, vive, comme les autres, c'est en train de faire. Mais, je ne vais pas dire. Je ne vais pas dire. comme ça, vous pensez qu'un temps, je vais dire vous non, comme ça, je ne vais pas, hein, moi j'ai dit, il n'en est pas sauté. Mais, moi j'ändere, t'il y a un sentiment. Même si on a eu le temps, les îles membres humaines, prends mon argent, parce que oui, on a mis, prendre mon argent, puis vous 장ph SERVIL, j' Siri, J'aime bien. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Quand vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas d'argent, on m'a induit en erreur. C'est pourquoi je vous dis de travailler. Quand tu es dépendant de quelqu'un, il va te dire de faire ça parce que c'est lui qui te nourrit. Quelqu'un qui ne travaille pas, revenu, il n'a pas de dignité. Quelqu'un qui a faim n'est pas un homme digne. Quelqu'un qui a faim, tu n'es pas libre. Quelqu'un qui a faim n'est pas un homme digne. Même au temps que vous dites, faites quelque chose. Même au pousse-pousse que vous me poussez, faites ça. Il y a un temps. Je ne sais pas si je ne peux pas faire ça. 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 Si j'ai besoin, je ne peux pas faire ça. Je vais faire ça. Je ne peux pas 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 faire ça. Je n' transmitted pas quelque chose. Je ne suis pas tous minutos paraguido. Je ne peux pas f отвечier. exhaustion. Terre, le monde en accomplishment. Sous-titrage ST' 501